Si ce n'est pas vous qui vous déplacez, la population corse, ce sont les médecins qui se déplacent. Enfin, c'est dur à croire mais c'était jusqu'à présent impossible administrativement. A partir de février 2019, les enfants atteints de cancer verront leurs spécialistes à Ajaccio et non plus à Latimone. Ces PAM, Agence régionale de la santé praticien, ont accepté cette délocalisation une fois par trimestre et ce, à l'initiative et avec les fonds de la Ligue contre le cancer. Ça a demandé bien entendu beaucoup d'initiatives pour mettre d'accord les différents intervenants. Mais bon, on a trouvé quand même des gens qui étaient très à l'écoute de notre demande puisqu'ils avaient l'habitude de travailler avec nous. On aimerait bien que ce soit une première étape. Donc on va d'abord la mettre en place et vérifier que tout se passe bien comme on voudrait. Et effectivement après, ce qu'on voudrait, c'est vraiment délocaliser des soins un petit peu plus importants. Encore sur Ajaccio notamment. Éventuellement, pourquoi pas dans un futur un peu plus lointain, faire des cures de chimiothérapie très simples par exemple. Après deux ans de soins, les blouses blanches font peur au petit Baptiste. Avec ses consultations à Ajaccio, sa maman va quand même éviter bien des tracas. L'avion est à 7 heures, donc il faut se lever tôt, le préparer, tout ça, toute la journée. Donc à rester quelque part où on n'est pas chez nous. S'il a une consultation chez l'échographiste plus une consultation chez le médecin, ça fait beaucoup. Un combat éprouvant qui exige ténacité et espoir. Pour sauver sa lilie, cette mère sensibilise les décideurs afin de financer la recherche. Il y a des professeurs qui font des recherches pour un type de cancer, par exemple, professeur Nicolas André pour le méduloblastome. Et donc ces laboratoires privés ou ces professeurs ont besoin d'argent, soit pour payer des chercheurs, soit pour payer du matériel. Et ça sauverait des enfants parce que sur 2500 cancers pédiatriques par an, il y a 500 enfants qui vont mourir. Une soixantaine de consultations est déjà envisagée à Ajaccio. 70 enfants sont des habitués de la timone.